Yann et Kiana, ce jeune couple froidement exécuté dans leur maison en Californie deux mois après leur mariage. Oui, vous avez bien entendu, deux mois seulement après leur mariage. Cela est le sujet de l'émission dont nous allons discuter juste après le générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Crime dans la Ville. Moi c'est Kabibi, je partage des histoires criminelles et fétichistes. Si cela est un délire, n'hésite pas à me rejoindre en t'abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Aujourd'hui, je vous invite à voyager avec moi aux États-Unis, en Californie, où nous allons parler de ce jeune couple, Yann et Kiana. Qui est Yann et pourquoi parle-t-on de lui aujourd'hui? Yann est un jeune garçon polonais qui est né le 13 mars 1988 à Kosovo en Pologne. Il vient d'une famille simple et catholique. Il avait des parents très croyants et très ambitieux, qui ont juste décidé de déménager aux États-Unis en 1994. Pour des raisons personnelles, ils voulaient vivre mieux, avoir un meilleur revenu, s'épanouir, s'émanciper, changer de vie. Ils estimaient qu'il serait mieux pour leurs enfants. Arrivé à New York, Yann avait l'âge de 17 ans, quand en 2021, les deux fameuses tours du 11 septembre ont été sauvagement attaquées. Ça l'a révolté, ça l'a énervé, ça l'a mis dans tous ses états. Il était juste indigné et il pensait que c'était juste pas possible que ça arrive aux États-Unis à une si grande puissance. Il est donc allé voir ses parents pour leur dire, père, mère, les États-Unis nous ont tout offert. Ils nous ont accueillis. Moi, je me sens américain jusqu'au 100. Surtout que Yann était passionné de films de guerre. Yann avait pour star, vedette, phare, la célèbre star Sylvester Stallone. Il était fan, fan, fan de Sylvester Stallone. Il était fan de son film Rambo. Il se voyait toujours en guerre. Il se voyait champion. Il se voyait réussir des grands combats. Alors, il était indigné de voir que les deux tours avaient été sauvagement attaqués comme ça. Avec la multitude de morts qu'il y avait aux États-Unis, c'était juste pas possible. Il a donc décidé de dire à ses parents que lui, il allait s'engager dans l'armée américaine pour défendre ces pays qu'il lui avait tout offert. Ses parents n'étaient pas très surpris parce qu'ils connaissaient ces tendances. Ils voyaient très bien les films dont Yann était fan. Ils lui ont dit, si tu le sens, pourquoi pas. Effectivement, les États-Unis nous ont tout offert. Yann s'est donc lancé dans l'armée américaine à l'âge de 19 ans. Il a été recruté dans la branche mécanique aérienne où il a très bien évolué. Il s'est très bien adapté. Les choses s'est passées très bien pour lui. Il n'y avait pas de souci. Yann a donc eu la chance, si on va l'appeler comme ça, d'être muté en Irak. À l'époque où il y avait des troubles en Irak, il faisait partie des troupes américaines qui étaient parties là-bas pendant six ans. Bien sûr qu'il revenait de temps en temps aux États-Unis pour prendre des petites pauses. Alors, bien sûr que pendant cette période de six ans, il revenait aux États-Unis quelquefois en vacances. Alors, à l'un de ses voyages aux États-Unis, il était invité dans une fête où il a fait la rencontre de Kiana. Qui est Kiana? Kiana est une jeune fille qui est née le 16 février 1982 d'une famille modeste, fille unique de ses parents. Elle était très ambitieuse. Elle était déterminée à travailler dans tout ce qu'on appelle aide à la personne. C'était sa passion. Le jour qu'elle a rencontré Yann, elle était encore étudiante à l'université de San Diego Santa Publica. Elle avait pour objectif de devenir un jour médecin. À l'époque, elle était encore en train de faire la santé publique. Kiana, après avoir rencontré Yann, elle n'était vraiment pas intéressée par cette relation. Elle disait jamais un militaire. Jamais de la vie alors le gros jamais. Parce que déjà, c'est des personnes qui ne sont jamais là. C'est des personnes qui peut-être peuvent être violentes. Alors moi, je ne me vois pas être la femme d'un militaire. Non, 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 c'est trop risqué. Je ne peux pas et je ne veux pas. Elle a dit un gros non catégorique à Yann. Très déçu, il a dit c'est juste pas possible. Tu me plais. Ça n'a rien à voir avec mon boulot. Apprécie-moi comme un être humain. Vous connaissez les mots d'amour. La petite drague, ça n'a pas marché. Yann est reparti en Irak et Kiana est restée. Continuez sa vie tranquillement en Californie. En 2006, Yann a fini sa mission en Irak. Il est définitivement rentré en Californie. Un soir, comme tous les soirs, il est invité dans une fête des Marines où ils vont se rencontrer, boire des verres et tout ça papoter. À sa grande surprise, il retombe sur Kiana. La fille qu'il a vue il y a trois ans passés, qui est toujours célibataire, toujours aussi belle. Il s'est dit non, cette fois-là, je ne vais pas la rater. Il est retourné la voir. Alors ma très chère, qu'est-ce que tu en penses? Non, tu ne vas pas me dire que tu reviens sur le même dossier. Si, 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 je reviens te voir parce que moi je tiens à toi. J'ai envie de faire ma vie avec toi. Là, tu vois, je ne repars plus en Irak. C'est vrai que tu avais raison, c'était risqué. Maintenant, ma mission est finie, je vais rester là à plein temps. Qu'est-ce que tu en penses? S'il te plaît, donne-moi une chance. Je veux juste être avec toi. Tu ne me laisses pas indifférent. Il a sorti le grand jeu. Kiana a dit, pourquoi pas? On va essayer, voir ce que ça va donner. De toute façon, j'ai toujours dit non. Et c'est vrai que je fréquente quand même ce milieu. Je suis dans des fêtes militaires avec des Marines. Ils sont bien beaux, musclés et tout. On va voir, on va essayer. Si ça ne marche pas, on se quitte. Je suis d'accord, je vais te laisser partir tranquillement. Ne t'inquiète pas. Elle lui a donc donné une chance. Et très vite, à la grande surprise de Kiana, elle est tombée folle amoureuse de Yann. Ils ont commencé à s'afficher partout. Ils ne se lâchaient plus. Ils étaient tout ensemble. Les choses sont allées tellement vite qu'au bout d'un an, ils sont allées voir leurs parents pour leur dire que nous, on n'en peut plus, on a l'intention de se marier. Ah bon? Aussitôt, aussi vite, à cette époque-là, Kiana travaillait déjà dans un centre de santé réservé aux femmes afro-américaines qui avaient des difficultés d'encadrement d'enfants. Elle les voyait, elle les encadrait, elle les aidait à se rediriger vers le milieu du travail. Elle était passionnée par son boulot. De temps en temps, elle s'occupait de leurs enfants. Alors, il n'y avait pas de raison qu'elle se lance dans une relation stable et amoureuse. Ses parents lui ont dit, bon, tu sais que c'est assez compliqué ici, aux États-Unis, noir-blanc, parfois c'est mal vu, mal appréhendé, mais vu qu'il est militaire et que toi, tu t'assumes entièrement, pourquoi pas? Et déjà, on a remarqué que ce garçon te rend vraiment heureuse. Ça se passe très bien entre vous si vous êtes décidé et déterminé et que de son côté, sa famille t'accepte bien. Nous, on n'a pas de problème. Oh, maman, je suis contente que tu m'accompagnes dans ma décision. Merci beaucoup. Alors, du côté des Yannes, les parents ne sont pas racistes du tout. Ils disent, c'est ton choix. Tu es vraiment épanoui avec cette fille. Si vous avez les intentions de vivre ensemble, nous, on t'accompagne. Tu sais qu'on t'a toujours soutenu. On t'a même accepté que tu partes en Irak. Ce n'est pas juste parce que tu veux te marier à Kiana qu'aujourd'hui, on va t'abandonner. Alors, les parents des deux côtés étaient d'accord. Ils ont eu l'occasion de se rencontrer. Ils ont sympathisé, ils ont bu des verres, des apéros. Ils ont passé beaucoup de moments ensemble et ils ont tous découvert qu'ils étaient chrétiens, qu'ils étaient croyants, qu'ils partageaient la même foi. Donc, ils ont commencé à projeter le mariage, à se dire, on va faire un mariage à l'église, on va décorer comme ça. Vous voyez bien que l'ambiance des deux familles était tellement conviviale que les deux tourterons n'ont pas hésité. Avec la crise économique, ils sont tombés sur une occasion de 300 000 dollars d'un achat de maison de 5 chambres, salon, une maison à l'étage, dans ce joli quartier de Wichester. Ils n'ont pas hésité à mettre leurs forces ensemble, leurs efforts, leurs économies, à décider d'aller acheter cette maison. Ils ont donc acheté cette maison. Tout le monde était fier d'eux. Les parents étaient surpris. Effectivement, ils avaient acheté leur maison à très bas prix. Vu qu'ils avaient une résidence, ils étaient hyper motivés à se marier, à aller y vivre, à commencer leur vie de famille dans ce quartier sécurisé. Du coup, le mariage a été programmé pour le mois de mai 2008. Au mois de mai 2008, ils ont célébré leur joli mariage en présence des deux familles. Ils ont été bénis par des pasteurs. Ils ont eu des honneurs militaires vu que Yann était responsable à la base militaire qui n'était pas loin de chez eux. Ça arrangeait tout le monde. La maison n'était vraiment pas loin de son boulot et qu'Yann était en voiture, ça ne dérangeait vraiment pas la distance qu'elle devait faire entre sa nouvelle maison et son travail. Tout était juste parfait. Ils ont célébré leur mariage, ils sont allés en lune de miel, ils sont revenus, ils ont commencé leur nouvelle vie, ils ont commencé à faire les petits détails d'équipement, vous voyez les petits travaux, une nouvelle vie quoi. Tout allait bien, les parents étaient contents et satisfaits. Deux mois après leur mariage, ce fameux soir où il y a eu la sonnerie fatale. À 23h, ils ont eu une sonnette. Yann est allé ouvrir, très surpris de voir que derrière la porte, il y avait le commandant Tyler Miller. Il a ouvert pour savoir ce qui s'est passé, vu que c'était quelqu'un de son équipe au travail. À sa grosse surprise, aussitôt qu'il ouvre la porte, le commandant n'est pas seul. Il est accompagné des trois autres. En groupe de quatre, ils lui sont rentrés dedans. Ils ont sauté sur Yann sauvagement, l'ont roué des coups, pendant que les deux autres sont montés à l'étage. Aller récupérer Kiana, qu'ils ont descendu, qu'ils étaient tout en panique, qu'ils ne comprenaient pas ce qui s'est passé. La pauvre, elle a été empêchée de crier avec une chaussette qu'on lui a mise dans la bouche et encerclée d'un ruban adhésif. Pour Yann, ça fut pareil. On lui a fermé la bouche avec un ruban adhésif. Leur agression était préméditée. Ils l'ont frappée à mort. Ils ont violé Kiana sous le regard de Yann. Impuissant, attaché, des pieds, des mains. Il était ligoté. Kiana était ligoté. Elle n'en pouvait plus. Les quatre ont abusé d'elle pour enfin finir par les exécuter. Ils les ont tous tirés des balles dans la tête. Ils sont montés. Ils ont essayé de masquer leur agression comme un cambriolage. Ils ont volé des effets personnels. En fait, ils étaient à la recherche de l'argent. Ils n'ont pas trouvé d'argent en espèce. Ils ont volé ce qu'ils pouvaient et ils ont laissé des marques, des écriteaux sur le miroir de la salle de bain pour dire qu'ils étaient horrifiés de savoir qu'il y avait un couple mixte dans ce joli quartier en Winchester. C'était une façon de masquer leur agression qu'ils ont laissé ces écrits à tendance raciale. Ils sont partis. Ils ont refermé la porte derrière eux sans problème. Vu que Yann n'avait pas encore activé l'alarme, c'est passé incognito. Le lendemain, au travail de Kiana, pour une fille aussi sérieuse et déterminée dans son travail, elle n'était pas présentée. Ils se sont inquiétés. Vu qu'aux États-Unis, ils sont un peu habitués à ce genre de disparition, ils n'ont pas hésité à contacter la police pour dire que Kiana ne s'était pas présentée au travail. Et de même, du côté de Yann, le commandant en chef Yann ne s'est pas présenté au travail. Ils étaient inquiets. Ils ont essayé de les joindre tous les deux. Leur portable sonné, mais personne ne répondait. Ils ont essayé de les joindre les familles qui étaient surprises de savoir qu'ils étaient recherchés. alertés. La police est descendue chez eux à la maison pour aller voir ce qui s'est passé. Au premier regard, il n'y avait rien. La porte était fermée, les voitures étaient garées. Ils sont rentrés quand même par précaution avec des armes braquées pour savoir ce qui s'est passé à l'intérieur. À leur grande surprise, ils ont trouvé les deux corps attachés ligotés juste à l'entrée dans le salon, dans la pièce principale. Ils ont donc lancé le cri d'alarme, appelé les ambulances pour venir faire des constats. C'est devenu une scène de crime qui a été encerclée. La parcelle ne touchait plus à rien. Vous savez comment ça se passe. On les a ramenés, on a fait des autopsies, on a pu voir que Kiana avait été violée parce qu'à côté de son corps, on a retrouvé des vibromanceurs, des bougies. C'était un genre de viol fétichiste, en fait. C'était juste horrible à reporter tout ça à la famille de Kiana et de Yann. La terrible nouvelle a fait bouger et paniquer tous les habitants de Winchester. C'était juste horrible. Étant donné que Yann était commandant en chef dans son unité, les recherches étaient vraiment approfondies. Les policiers étaient vraiment irrités et énervés de savoir que c'était un corps militaire qui avait été retrouvé. Alors, lors-là, ils étaient à la recherche des agresseurs sans pitié. En deux jours, ils ont pu retrouver déjà des traces parce que la carte de Kiana avait été utilisée le même soir, le soir de soi-disant l'agression, la disparition, la veille à ce qu'on retrouve les corps. Il y a eu des retraits d'argent à une heure du matin. À leur grande surprise, les retraits ont été faits à 100 mètres de la base aérienne. C'est vrai qu'elles habitent dans le coin. Leur maison n'était pas loin. Ça veut dire que si c'était Kiana l'auteur des retraits, elle était en dehors de chez elle à minuit 30, alors on va vérifier les caméras de ce distributeur pour savoir qui était en train de retirer de l'argent. À la grosse surprise des policiers, c'est un monsieur qui vient avec le visage band. À la grande surprise des policiers, à l'heure du retrait, c'est un monsieur cagoulé avec des gants, avec des gants mécaniques de la base aérienne. Ça les a tiqués. C'est pas possible. Ça c'est quelqu'un qui travaille avec Yann. Vu que ce n'est pas Yann, c'est quelqu'un qui travaille dans le même, qui travaille dans la même section avec Yann. C'est juste pas possible qu'un civil ait ces gants-là. Alors il faut qu'on retrouve les gants, il faut qu'on sache si ce ne sont déjà pas les gants de Yann lui-même ou ce sont les gants de quelqu'un d'autre. La police s'est donc concentrée sur le personnel qui travaillait avec Yann. La police s'est donc concentrée sur les personnes qui travaillaient sous le commandement de Yann pour savoir qui manquait ces gants et si tout le monde avait le nombre de paires des gants qui leur avaient été remis. Vous comprenez bien qu'ils sont allés de recherche en recherche pour finalement tomber sur le commandement Tyrone Miller. reconnu par ses baskets, par sa démarche, par ses vêtements. Le commandant a été arrêté parce qu'après descendre chez lui, ils ont retrouvé l'uniforme de Yann qu'il avait volé comme trophée. La police, très surprise, l'a donc interrogé à savoir pourquoi cet acharnement, pourquoi Yann, qu'est-ce qui s'est passé et ils ont voulu savoir qui était ce commandant. Ce commandant avait un passé très douteux. Il appartenait à un gang avant de devenir militaire. C'était un garçon de rue, un garçon de cité qui avait de très mauvaises fréquentations. Le commandant Tyrone, intervieweur, reconnaît être passé chez Yann par colère parce que ça faisait neuf mois qu'il était sous son commandement et que Yann l'empêchait d'évoluer. Yann l'empêchait d'être promu. Yann le méprisait. Yann lui prouvait qu'en fait il était un bon à rien. Ils lui ont voulu déjà personnellement. Mais la motivation était que Yann s'était vanté au travail qu'il s'est marié à une fille très intellectuelle, une afro-américaine, une très belle fille qui travaillait dans le médical. Qu'à deux, ils avaient beaucoup d'argent et en plus, ils avaient acheté une maison à Winchester. Yann n'était pas quelqu'un qui avait sa langue dans la poche. Il s'est vanté beaucoup parce qu'il estimait qu'il avait réussi en sachant que Yann est à la base polonais. Il se sentait fort aux États-Unis. Il sentait qu'il avait réussi correctement, qu'il avait acheté une très belle maison, qu'il était parti pour un bon départ de vie. Il en parlait tout le temps. Mais la série sur le gâteau est que Yann avait dit à tout le monde qu'il avait été payé d'une prime, d'une prime de son voyage d'Irak où il avait passé six ans de travail. Il avait reçu une prime de 30 000 dollars qu'il gardait chez lui. Il avait soufflé ça à un de ses collègues. Mais quand il lui a parlé, il avait parlé dans le réfectoire où tout le monde mangeait. Ça veut dire que ce n'est pas que le collègue qui a entendu. Plusieurs personnes étaient aux courantes. À la surprise des policiers, ils se sont renseignés sur la fameuse prime. Effectivement, Yann avait été payé, mais il avait été payé il y avait plus de trois mois. Du coup, Yann n'avait pas cet argent chez lui à la maison parce qu'après la fouille des policiers, ils n'ont jamais retrouvé de l'argent chez Yann. Et les voleurs eux-mêmes n'ont pas trouvé cet argent parce qu'ils ne les avaient pas. Et les voleurs eux-mêmes ont reconnu ne pas avoir trouvé cet argent. Alors, est-ce que c'était un bluff ? Cet argent était vraiment dans sa maison ou bien gardé dans son compte bancaire ? Personne n'a compris pourquoi Yann avait dit qu'il avait de l'argent chez lui à la maison. La motivation était de récupérer l'argent parce que Tyron Miller était à la base un bandit, un brigand, un braqueur. Et la deuxième motivation était d'éliminer Yann parce qu'il savait que Yann allait le reconnaître et que Yann était fort physiquement. Donc, ils étaient partis chez lui en sachant très bien qu'ils allaient l'exécuter. C'est pour ça qu'ils étaient prévoyants, qu'ils avaient ramené des rubans adhésifs et tout le matériel nécessaire qu'ils avaient besoin pour abuser de sa femme, pour lui montrer que c'était qu'une pouverture, qu'on allait jouer avec ta femme devant toi et que tu n'allais rien faire. D'où les vibromasseurs, comme pinces, comme tournevis pour lui percer la poitrine. C'était juste horrible ce qu'ils ont fait à la pauvre qui avait juste décidé d'être la femme de Yann. Après avoir écouté tout ça, la police était horrifiée de voir quatre commandos qui sont en train de travailler avec Yann parler de leur supérieure de la sorte. Ils ont été tous condamnés à perpétuité pour le crime de Yann et Kiana. C'est l'horrible histoire dramatique qui est arrivée à ce jeune couple qui n'a pu vivre leurs rêves que pendant deux mois. Ils n'ont pas eu assez de temps de profiter de leur vie et de leur maison. Ainsi s'achève cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. En espérant vous lire en commentaire au bas de la vidéo, je vous dis à la prochaine. Restez branchés sur ma chaîne YouTube Crime dans la Ville. Peace and love chez vous. Bye. Bye.